Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le mercredi 16 février 2022 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Penseurs Hétérodoxes. Et pour ce 55e épisode, nous avons la chance d'avoir avec nous Ariane Billorand. Bonjour Ariane. Bonjour, bonjour à tous. Comment vas-tu ? Ça va, ça va. Merci beaucoup de prendre le temps ce soir pour échanger avec nous sur le Front Médiatique. On va parler d'une chronique que tu as réalisée au cours de l'année dernière, au milieu de l'année dernière, en 7 ou 8 épisodes même. Une chronique qu'on va donc aborder au cours de cet échange et que j'encourage la communauté à lire. Vraiment des chroniques passionnantes qui m'ont permis de beaucoup mieux appréhender les temps actuels. Donc je me permets de te présenter quand même assez rapidement. Donc Ariane Billorand, tu es normalienne, psychologue clinicienne et docteure en psychopathologie. Et tu as été chargée de cours à l'université. Tu es aussi auteure, conférencière et consultante. Tu es auteure de plus de 25 ouvrages sur tes domaines d'expertise que sont le harcèlement, la paranoïa, les déviants du pouvoir ou encore la reprise de son pouvoir personnel. Des choses qui tiennent à cœur aussi du Front Médiatique. Donc tu as passé ton enfance dans le multiculturalisme au sein d'un quartier d'ouvriers et immigrés en banlieue parisienne en Seine-Saint-Denis, où toutes les communautés et les origines vivaient ensemble, l'exclusion, sans imposer leur religion, leur vision du monde à leurs voisins. Avant de naviguer dans toutes les classes sociales de la société, tu as eu la chance de voyager dans différents pays, sur d'autres continents aussi. D'ailleurs actuellement tu es en Colombie, ce qui t'a aussi forgé ta vision du monde singulière. Donc ton cœur est résolument engagé pour la paix, on l'a vu au cours des années, des deux dernières années passées en particulier, pour la non-violence, pour la liberté, la justice sociale, contre toute forme d'abus et de transgressions, pour la protection des personnes vulnérables, dont les enfants, les anciens, les pauvres, les exclus, mais aussi la défense des animaux, en faveur d'une humanité solidaire, juste, fraternelle, aimante, diversifiée et plurielle, par-delà tous ceux qui veulent nous diviser, créer le chaos et nous manipuler. Voilà ce qu'on peut lire sur ton site internet, et ça fait le plaisir de t'accueillir et d'entendre ces belles valeurs dans cette époque si complexe. Donc tu es une chercheuse indépendante, qui est très prudente aussi face aux tentatives de récupération, aux appartenances collectives, politiques, communautaires, religieuses, spirituelles, en somme toutes idéologiques, et donc tu t'inscris sans exception à la marge des collectifs et des idolatries groupales pour garder vraiment cette indépendance et ne pas te sentir instrumentalisé. Donc tu oeuvres, tu observes l'humanité de l'extérieur, ses souffrances, tout ce processus que nous voulons actuellement, tu as évidemment travaillé et commencé tes travaux bien avant la pandémie actuelle, et donc tu attaches une importance particulière à cette recherche philosophique dans laquelle tu es de la vérité. Tu as décortiqué pour nous les manipulations depuis le début de la crise sanitaire en février 2020, et donc ces manipulations sont l'empreinte selon toi du totalitarisme, un de tes sujets de prédilection, et nous allons donc aujourd'hui aborder différents mécanismes à l'oeuvre dans le processus de domination actuelle. Tu as aussi donc une expertise en psychologie clinique, psychopathologie, je le disais, tu t'es longtemps intéressé aussi à l'enfance, aux enfants maltraités, tout en pursuvant tes recherches en psychiatrie sur la psychose adulte, avec une double approche en psychanalytique et psyphénoménologique, excuse-moi j'apprends des mots grâce à toi, et donc tu as donc un doctorat de psychologie et psychopathologie clinique. Voilà. Et donc tu es aussi spécialisé dans la psychologie du pouvoir, donc le pouvoir juste et le pouvoir injuste, l'autorité, le harcèlement, la manipulation, l'emprise, mais aussi l'augmentation et le rayonnement du pouvoir sur soi. Tu as publié donc de nombreux ouvrages en psychologie qui t'ont fait aussitôt déplacer dans différents pays pour faire des conférences, comme je le disais, et tu es aussi intervenu sur de nombreux médias indépendants depuis le début de cette crise sanitaire, entre guillemets sanitaire, tu as intervenu aussi dans le documentaire Hold Up, et tu as participé aussi au Corona Committee porté par Rainer Fulmich, on en parlera en fin d'émission, et tu apporteras d'ailleurs ton expertise au grand jury à la fin du mois de février, et donc avec tous tes travaux sur le harcèlement, tu es mondialement reconnu par certains de tes pairs. Donc je ne vais pas citer tous les livres que tu as écrits, mais je vais les mettre sous la vidéo, dans la description, et donc la communauté pourra découvrir aussi les différents ouvrages que tu as écrits. Je te propose un échange en trois temps, tout d'abord deux, trois questions préliminaires, ensuite on rentrera dans le cœur de notre échange, donc sur les chroniques du totalitarisme, donc que moi j'ai imprimé, donc on peut retrouver sur ton site internet, en huit parties, et d'ailleurs ça sera sûrement édité en auto-édition très prochainement, et une dernière partie sur de l'actualité, en lien avec un nouvel ouvrage que tu vas sortir prochainement, le grand jury, ou encore aussi des actions associatives et solidaires que tu mènes donc dans ton pays, le pays où tu habites actuellement en Colombie. Première question, encore merci d'être là ce soir avec nous, c'est un grand grand plaisir, je remercie toute la communauté, ils sont déjà très présents ce soir, plus de 150 personnes avec nous pour le début de cette émission, merci à eux d'être là avec nous. Donc trois petites questions préliminaires, tout d'abord en termes de conflits d'intérêts, et pour savoir aussi quelle est ta liberté de parole et de quelle colline tu parles, est-ce que tu as des conflits d'intérêts, est-ce que tu possèdes des actions dans des grandes entreprises, est-ce que tu es encarté dans un syndicat, un parti politique, voilà, pour savoir ta liberté de parole.